Musique A travers la réunion qu'on a eue aujourd'hui, on a eu beaucoup de suggestions, de propositions. Donc ça va pouvoir enrichir notre travail à la fois dans le cadre du consensus pour le logement, pour le prochain texte qui va venir, mais aussi en même temps sur la revitalisation des centres-villes et des centres-bourg. On constate une désertification de plus en plus grande au niveau des services, au niveau des commerces, au niveau des équipements publics. Il faut absolument qu'on essaye de limiter cet effet par des mesures adaptées. Ce que nous nous demandons, c'est pour compenser ces handicaps structurels, c'est un allégement réglementaire, une simplification administrative générale qui pourra aussi concerner le commerce périphérique, mais également dans les cas les plus graves, et ça c'est le sens du plan Action Cœur de Ville porté par l'État, dans un certain nombre de centres-villes qui connaissent des situations dramatiques et pas simplement des situations de déclin, là même des allégements, des zones franches, que ce soit des zones franches fiscales ou réglementaires, parce que là il y a vraiment une urgence, il faut agir très vite. J'ai constaté dans certains endroits, pour favoriser la création de commerce et le maintien des commerces, un système de loyer à double cliquer, quand le chiffre d'affaires augmente, le loyer augmente jusqu'à un certain plafond, quand le chiffre d'affaires baisse, le loyer baisse jusqu'à un certain plancher. Ça permet le maintien de ces commerces dans ces endroits-là. On a aujourd'hui un déséquilibre de la fiscalité entre les magasins en périphérie et en centre-ville, avec des difficultés de stationnement centre-ville qu'il n'y a pas en périphérie. On a décidé dans les parkings en clos de la ville d'Angers d'avoir la première heure de parking gratuite, ce qui incite la population à revenir vers le centre-ville, et on constate depuis cela un léger frémissement. Alors après, il y a un travail sur la professionnalisation des commerçants, et si on met en place par un manager de centre-ville qui s'occupe du centre-ville dans son ensemble, on pourra imaginer que les choses pourront mieux fonctionner dans le terme d'animation. Mais ça passe aussi par le problème de parking, ça passe par les circulations en centre-ville. On a parlé d'accessibilité, on a parlé des architectes des bâtiments de France, où il faut qu'on travaille en concertation. Donc tout ça, ça fait partie du consensus pour le logement, par un travail de fond entre tous les partenaires, et c'est comme ça qu'on arrivera peut-être à trouver des solutions pour véritablement revivifier nos centres-villes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada